Mesdames et Messieurs, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Najib Azelgui. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Bonjour Abdelatef et bonjour à tous les auditeurs de l'émission Arc-en-Ciel. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir sur nos ondes. Il faut bien préciser à notre éditoire que M. Najib Azelgui, président fondateur d'un mouvement politique français qui s'appelle l'Union des démocrates musulmans français, c'est un ingénieur père de trois enfants et comme ça a été annoncé, le mouvement l'Union des démocrates musulmans français, est-ce que les musulmans de France peuvent avoir un parti politique qui parlera d'eux sur un plan politique ? Donc effectivement, je pense que vous avez brillamment exposé l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français. Donc on est un parti qui a aujourd'hui tout juste six ans, donc c'est encore un très jeune parti, un très jeune mouvement, qui s'est enraciné néanmoins durant ces six dernières années sur plusieurs territoires au sein de la métropole, même jusqu'à Mayotte, des départements d'outre-mer. Et nous présentons, en tout cas dans l'actualité qui est la nôtre, nous présentons une liste de 79 colissiers durant les élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain. Une liste très vétéroclite, représentative de la société française d'aujourd'hui, très diverse et plurielle, dans laquelle, effectivement, nous sommes heureux également de compter parmi nous un de vos invités qui va venir, je pense, juste après, qui est Bassam El-Tarrin, et qui nous a rejoints, et dans lequel, effectivement, on est fiers de pouvoir montrer justement cette diversité qui est au sein de notre mouvement. Mais si on parle de ce mouvement, qui, en réalité, est d'une manière succincte, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce mouvement ? Alors, succincte, ça va être un peu compliqué, parce qu'effectivement, il faut quand même pouvoir expliquer, je pense, aux éditeurs, qui ne nous connaissent pas, parce que le but, c'est aussi de nous faire connaître, bah, effectivement, pourquoi avoir créé un mouvement avec ce mot musulman ? Parce que, finalement, on est tout à fait d'accord, vous et moi, que ce qui pose aujourd'hui problème dans l'appellation d'un mouvement tel que le nôtre, c'est le mot musulman qui figure au cœur du sigle. Bah, tout simplement parce que, tragiquement, je dirais, le musulman est devenu, thématique, un enjeu électoral récurrent dans la vie politique de notre pays, pas simplement, je dirais, à l'intérieur de nos frontières, alors heureusement, parce qu'on voit bien que, finalement, le musulman est devenu même un enjeu politique un peu partout en Europe. Il y a vraiment ce qu'on appelle une montée identitaire qui est en train de contaminer la cohésion nationale, mais également la cohésion européenne, et je pense qu'il est très important à nous, également de citoyens de confession musulmane, citoyens à part entière et non pas à part, comme voudraient le dire certains politiques, à l'instar de Nadine Morano, qui nous a expliqué, il n'y a pas si longtemps, finalement, que la France était de race blanche, blanche, pardon, et de culture judéo-chrétienne. Du coup, je pense que face à des pyromanes de la République, puisque c'est comme ça qu'il faudrait les appeler, je pense qu'il est de notre devoir à nous de pouvoir créer, justement, des dépasses fraînes entre les individus, là où, justement, certains ont érigé des murs et des fossés, et aujourd'hui, justement, l'identité nationale, l'identité européenne, effectivement, est contaminée par des thèses qui sont extrêmement dangereuses, et qui, en réalité, devraient nous rappeler, finalement, les heures les plus sombres qui a traversé notre continent et notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, l'actualité est en plein dedans. On est fiers d'avoir célébré récemment le centenaire, finalement, de la Première Guerre mondiale. Finalement, qu'en reste-t-il de cette histoire-là et de ce qui a embrasé, justement, ces conflits en Europe ? Je pense qu'on n'a pas forcément capitalisé sur ces dérives-là, et je pense qu'il est important de rappeler les êtres humains à la raison et de proposer, justement, un projet humaniste, mais surtout fédérateur, et qui, finalement, incarne le vivre-ensemble. Parce qu'à mon sens, le fait d'exclure des individus en fonction de leurs croyances, de leurs origines, avérées ou supposées, de leurs patronymes, le fait d'en faire, effectivement, même un projet politique, devrait, en réalité, nous faire tirer le système d'alarme et puis nous appeler, justement, à fait raison. J'ai bien entendu ce que vous avez dit par rapport à vos motivations qui poussent à créer ce parti politique, mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces Français qui font la partie importante aussi, donc il y a nos concitoyens qui ne sont pas musulmans, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, comment vous pouvez leur assurer et comment vous leur proposez votre parti politique autant que moyen de trouver un terrain d'entente ou bien de solutionner ce qui, d'autres, essayent de le rendre un problème soit politique, soit social ? C'est une question, effectivement, majeure et c'est très compliqué de pouvoir reprendre la parole après, justement, les thèses et les théories que nous a exposées M. Moisbet de Louisville juste avant. Effectivement, je pense qu'on est en face d'un paradoxe terrible. On a le sentiment, effectivement, et ce n'est pas simplement certaines personnes qui le disent, mais aujourd'hui, nous avons des philosophes, nous avons des chroniqueurs, nous avons des intellectuels, bien entendu des présidents, je parle de présidents de région, je parle de M. Roquille, par exemple, ou bien d'Estrozy, ou bien d'autres députés qui, aujourd'hui, sont en pignon sur rue. Je pense qu'effectivement, il est très compliqué dans des théories qui nous expliquent, effectivement, cette théorie du grand remplacement, donc des théories complotistes. Le fait, c'est de montrer le musulman comme l'ennemi éminent, l'ennemi de l'intérieur, donc la cinquième colonne, qui devrait, du coup, rappeler à tout Français, en tout cas, les cours qu'il aurait dû, en tout cas qu'il a eus, j'imagine, à l'école de la République. Je pense que face à tout ça, il est un peu évident, je le conçois, tout à fait, que dans ce brouhaha, dans ce brouhaha intellectuel et médiatique, finalement, le Français, on va dire, qui n'est pas habitué, peut-être à rencontrer ses concitoyens de confession musulmane, à pouvoir penser qu'effectivement, en France, il y a un danger rampant de l'islamisme, et que finalement, ce bloc compact que représenterait les musulmans, sont en train, effectivement, de vouloir, finalement, faire un grand remplacement en France, à savoir remplacer notre démocratie, notre République, par la salaire. Et justement, c'est important, justement, de prendre le lit, de prendre la parole, et de pouvoir expliquer que les citoyens de confession musulmane, dans leur grande généralité, et je pense qu'on est tous d'accord sur ce fait, sont parfaitement respectueux de leur pays, parce qu'avant tout, ils sont Français, avant d'être peut-être d'origine marocaine, algérienne, tunisienne ou autre. Et je pense qu'il faut, justement, rassembler les êtres humains là où ils se trouvent, par rapport à une identité qui permettra de rassembler les individus au lieu de les diviser, et de les stigmatiser, et de les discriminer, et de rappeler que, justement, les musulmans de France ont bien plus à offrir à leur pays que, finalement, une islamisation rampante de la société, comme on essaie de nous le montrer, aussi bien du côté de Houellebecq, du côté de Zemmour, et des Fickelkrolt, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, effectivement, je pense que face à cette confusion intellectuelle-médiatique, il est important pour nous, qui sommes finalement les victimes de ce procédé, de prendre le lit, des la parole, pour pouvoir, simplement, rassembler les êtres humains, les Français et les Européens, parce que, rappelons également la devise de l'Europe, qui est quand même unie dans la diversité, et nous, notre slogan est « La diversité est un trésor », tout simplement, donc pour rassembler un peu tout le monde. Est-ce que, selon vous, la question de l'islam en France, c'est une question politique ? Alors, ce n'est pas forcément l'islam, en tant que tel, mais je pense que le musulman, oui, effectivement, il a été instrumentalisé, et cela depuis quelques années, malheureusement maintenant, il suffit de regarder toutes les élections vraiment majeures dans notre pays, depuis les régionales de 2004, jusqu'aux dernières élections présidentielles, je pense que toutes ces élections-là ont eu comme thématique et comme vraiment des balles au cœur de leur préoccupation, vraiment cette question du musulman, notamment en France, de ses dérives, qui probablement existent, mais qui sont extrêmement marginales, afin, finalement, vous savez, cette stratégie qui consiste à parler d'un phénomène pour éviter de se justifier sur les vraies problématiques dans lesquelles, malheureusement, l'ensemble du peuple de France est réuni et à égalité. Je parle de l'économie, je parle de l'écologie, je parle de l'éducation, je parle de logement et de la santé, je parle de nos services publics, et regardez aujourd'hui, nous avons des gilets jaunes qui se rassemblent régulièrement en France et qui nous expliquent que c'est une vraie discrimination, c'est une vraie inégalité, c'est une vraie injustice qui devrait être normalement au cœur des préoccupations de nos politiques et, malheureusement, est de constater que le sujet numéro un de la grande partie de la classe politique et de toutes catégories confondues a été quand même de se focaliser sur quelques dérives, effectivement, communautaires, identitaires, issues, effectivement, de la communauté musulmane. Ce qui est quand même, encore une fois, une stratégie qui n'est pas malheureusement récente, qui y aille malheureusement comme le monde, et à nous, encore une fois, et c'est là mon discours, d'en appeler à la raison, bien entendu, et, encore une fois, au fondement et au principe républicain, parce que, finalement, c'est ce qui est menacé aujourd'hui. Je veux dire, le pacte républicain, donc le fait de parler d'une école de la méritocratie, de l'égalité, le fait de montrer qu'effectivement, on est dans un pays où, quelles que soient ses convictions religieuses et politiques, eh bien, on ne sera pas discriminé, mis à l'index, et, finalement, vous le constatez probablement, on en est encore loin et on régresse d'année en année avec un discours vraiment très civilisational, civilisationnel, pardon, qui devrait nous rappeler, justement, l'époque postcoloniale. Écoutez, il me reste deux questions, si vous le permettez, M. Najib Azaghi, et je donnerai la parole à M. Bussam Tahan, qui passera après vous, et qui va parler par rapport à cette candidature et pourquoi ce choix, déjà, et en même temps, on va parler d'une thématique qui me tient à cœur, par rapport à cette histoire de certains présidents qui sont toujours sur leur trône, j'ose dire, ce n'est pas leur chaise sur laquelle ils étaient élimés et se considèrent comme des rois, et leur impact par rapport à leur société sur place. Il me reste deux questions. La première est simple. Donc, vous le savez, comme quoi l'homme politique ici en France voire même en Europe a perdu beaucoup, beaucoup de sa notoriété et beaucoup de monde qui ne les écoutent pas. Qu'est-ce qu'il va faire de vous, une personne, et là, vous s'adressez à ceux qui vous écoutent, qu'on vous écoute et qu'on croit en vous ? Écoutez, alors nous, ce qu'on a décidé de faire dans ce... pour répéter un peu ce broix intellectuel, mais pas simplement, je pense qu'il y a une perte de valeur un peu partout, y compris dans le champ politique, et on n'a qu'à voir justement toutes les affaires ces dernières années aux hommes politiques qui ont été entombés dans l'affaire Je suis d'accord avec vous, mais maintenant, vous s'adressez à ces gens-là vous-même, M. Hazelgui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ou proposer d'une manière concrète son début programme ou un programme, pourquoi pas ? Voilà, exactement, voilà ce qu'on souhaite faire afin que ces gens-là sachent comme quoi il y a encore des jeunes politiques à qui on peut faire confiance. Exactement. Effectivement, j'en venais justement là-dessus. Je pense que nous, notre mission première, elle est effectivement d'amener de l'éthique en politique, là où justement, vous l'avez entendu la plupart du temps, lorsqu'on parle de moraliser ne serait-ce que le système capitaliste financier, lorsqu'on voudrait justement parler sur les différents traités qu'il y a au sein de l'Union Européenne, lorsqu'on parle justement d'évasion fiscale, à chaque fois, lorsqu'on veut amener justement de l'éthique dans ces conditions-là, souvent on parle du fait que, effectivement, c'est légal, mais ce n'est pas moral. Et je pense que c'est ça qu'il faut commencer par condamner. Je pense qu'avant tout, au-delà des intérêts des différents lobbyistes qui gangrènent malheureusement la société aujourd'hui, je pense qu'avant tout, si on parle de l'environnement qui devrait être, à mon sens encore une fois, la priorité dans nos engagements, il n'y a aucun texte fondateur qui parlerait effectivement de la protection de la nature et de la terre. Et ce qui est assez incroyable quand même quand on y pense. Donc je pense qu'effectivement, c'est très bien de moraliser les choses, je pense très bien d'avoir des codes, typiquement le code de la route, on ne peut pas rouler à plus de 200 avec la bériline, ce qui semble tout à fait normal pour protéger encore une fois la vie de chacun, mais il n'y a aucun code, finalement, moral, mais aussi réglementaire sur l'environnement, sur la santé de nos enfants, sur ce qu'on appelle la malbouffe, sur finalement ce que nous donnent les industriels à manger. Vous voyez aujourd'hui le scandale du round-up. Bon, ben, tout ce genre de choses, c'est vrai qu'effectivement, on peine à croire finalement en l'intégrité de nos hommes politiques qui vont décider justement de l'avenir de demain. Et je pense que si on n'y prend pas conscience aujourd'hui, nos enfants, à raison, pourront nous en vouloir et nous demander, nous dire ce que nous sommes, nous avons été extrêmement laxistes finalement face au devenir de l'être humain. Et donc c'est pour ça que ce volet économique et écologique, pardon, également écologique, effectivement, il doit être au cœur de notre préoccupation et voilà pourquoi, nous, le fait de dire que nous allons amener de l'éthique en politique, ça prend du sens. Et la majorité des personnes qui sont aujourd'hui dans le mouvement UDMF sont des citoyens donc à part entière issus de l'assauté civile, des intellectuels à l'instar de M. Bassam, qui ne le font pas pour un plan de tir arrière parce que sinon je pense qu'on aurait été du côté du Parti Socialiste voire du Parti Communiste voire de La République En Marche souhaitent, on ne l'a pas fait pour ces raisons-là justement, pour le fait que premièrement, on est face finalement à un plafond de verre, ça c'est la première discrimination qu'on va rencontrer, la deuxième, c'est que notre parole ne sera pas entendue et que finalement, le fait de servir encore une fois d'arabes de service, je pense que ça ne nous concerne pas et je pense que chacun d'entre nous s'épanouit déjà professionnellement dans sa vie justement professionnelle et donc on ne recherche qu'une chose, c'est qu'on a bien conscience que les choses se passent très mal dans notre pays et aussi dans... Justement, c'est la deuxième question qui me reste avec vous avant de passer M. Bassam, qu'est-ce que vous en pensez de l'actualité politique française et notamment cette affaire de gilets jaunes qui prend de l'ampleur depuis un certain temps, certes, il y a le nombre de participants abaissés, mais les revendications sont là et les déroutes aussi sont là d'un côté comme d'un autre. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'homme politique ? Écoutez, je pense que c'est une bonne chose dans l'absolu de pouvoir voir qu'une certaine France commence à se réveiller sur certaines inégalités, sur certaines discriminations et encore une fois sur certains amalgames. Vous savez, on a, depuis le début du mouvement, beaucoup assimilé les gilets jaunes aux casseurs, ainsi de suite. Et puis, on a pris conscience vraiment d'une autre réalité qui a été jusqu'à présent tabou qui est ces violences policières qu'on essaie de canaliser, de ne pas trop montrer en épingle. Et bien, tout ça, effectivement, je pense que d'abord, des citoyens comme moi, pour beaucoup, ça a été effectivement leur quotidien. Donc, les discriminations, les inégalités, les violences policières, mais surtout les amalgames et les raccourcis, le fait de montrer que tout... Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont suivi l'actualité ? Ça ne reste que samedi dernier, qu'hier, l'attaque qui a été faite contre le philosophe français. C'est le contrôle. Exactement. Et les certains... Comme des gens, certains... D'autres parlent de l'antisémitisme, d'autres parlent aussi de l'accusé islamophobe à l'intérieur de ce mouvement et de la récupération aussi par le rassemblement, la récupération par les gauchistes. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez répondre surtout à ces attaques qui touchent la société et les composants de la société française ? Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est difficile de synthétiser tout ça, mais effectivement, les récupérations, à partir du moment où une proposition prend de l'écho au sein de la société, tout le monde va essayer de grappiller un petit peu son petit morceau pour lui. D'accord. Qu'il soit contaminé par l'extrême droite qui aujourd'hui, malheureusement, donne un peu la tendance, aussi bien au niveau des médias que au niveau du terrain politique, c'est une réalité. Au-delà de ça, je parle, si on reparle de notre ami Fintel Krolt, le fait de l'attaquer sur le fait qu'il soit juif ou justement de ses origines religieuses, c'est inexcusable. Clairement, c'est inexcusable. Donc, vous condamnez cette attaque ? Alors, le fait de condamner les attaques antisémites, effectivement, ça c'est un devoir, je pense, qui incombe à tout citoyen doué de raison. Après, les positions, effectivement, qui amènent... Donc, si on sépare sa confession avérée ou supposée, mais si on s'attaque, effectivement, à l'homme, à l'intellectuel, au philosophe qui est censé éclairer la société française, mais qui, malheureusement, ces dernières années, n'a fait que justement amener un certain obscurantisme, finalement, dans l'inconscient collectif, effectivement, on a le droit de s'opposer à des individus de ce type-là, mais de façon complètement raisonnée et non pas de façon assez bestiale. Mais après, effectivement, les dérives populaires, vous savez, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, les dérives qu'on rencontre dans certains rassemblements, dans certains ronds-points, vous avez probablement entendu tous ces migrants qui ont été pris en chasse par des gilets jaunes et qui ont été donnés à la gendarmerie, des gilets jaunes qui militent pour leur liberté et qui vont conduire des êtres humains justement en prison, c'est quand même assez aberrant, mais ça montre aussi, finalement, la composante de la société et de certaines dérives populaires que l'on rencontre partout. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui doit nous surprendre aujourd'hui. Monsieur Najib Azegui, le président fondateur de l'Union des démocrates musulmans français, je vous dis merci infiniment de cet éclairage et je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. A très bientôt, monsieur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501